Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma pile à lire du mois de juillet que je vous filme un petit peu en avance parce que normalement, alors vous aurez cette vidéo, j'aurais été opérée de la tête mais sous réserve que l'opération soit pas reportée. Donc du coup je préfère quand même filmer des vidéos d'avance comme ça vous avez les vidéos. Du coup donc pour ma pile à lire de juillet, il n'y aura pas beaucoup de livres, il y aura 6 livres que j'ai mis dans ma pile à lire du 3ème trimestre plus un livre que j'ai très 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 envie de lire, par contre je vais galérer vu que c'est un livre de poche. On commence par celui-là. J'ai très envie de lire Prélude à Fondation 2, Isaac Asimov édité aux éditions Pocket. En fait, il faut lire Prélude et Lobe avant de lire donc la saga Fondation où c'est qu'il y a 5 tomes. C'est de la science-fiction pour adultes. Ma librairie m'en a super bien parlé au point que j'ai envie de tous les lire. Sauf qu'en fait, elle, elle a lu que la saga, elle n'a pas lu les 2 livres avant. Moi j'ai vraiment très 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 envie d'avoir les bases avant de commencer la saga. Par contre, je vais en 1 pour le lire. Voilà. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le lire au mois de juillet. J'espère vraiment que j'y arriverai. Sinon, je verrai si j'arrive pas à le trouver. Tant pis, comment dire, je me réabonnerai au livre audio et puis ça ira bien si j'arrive à le trouver. Mais ça serait bien quand même que j'arrive à le lire. Mais vu comment c'est écrit petit, je suis pas sûre. Ensuite, pour le mois de juillet, j'ai très 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 envie de lire Cendrillon et morte de Kaylin Bayron. Édité aux éditions de Saxus en format relié. C'est un livre vraiment tout petit qui me donne envie depuis que je l'ai. Et je vais enlever les étiquettes au fur et à mesure parce que vu que je vous filme des vidéos bien en avance, je ne sais plus où j'en suis dans mes bibliothèques, des livres que j'ai montrés ou pas, de ci, de ça. Bref, c'est un petit peu la catastrophe. Donc voilà, c'est une reprise du coup du conte de Cendrillon. J'adore les reprises de contes. Je crois que c'est après un... Non, c'est la deuxième fois que je lis une reprise de contes parce que c'est la première de Cendrillon. C'était des chroniques lunaires, il me semble. C'est Cinder, il me semble. Bref, j'ai très 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 envie de le lire. Donc voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai très 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 envie de lire. Donc c'est le dernier Sophie Jomain. C'est le dernier Sommeil de l'ours. C'est édité aux éditions Charleston. Ce livre me tente pleinement. Donc j'espère vraiment réussir à le lire. Mais il est tout petit. Vous allez rapidement voir que pour le mois de juillet, mis à part un gros livre, ce sont des livres qui peuvent se lire assez rapidement et qui en plus sont écrits assez gros. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc je sais que ce roman est très 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 controversé. Maintenant, bref, quand je vois les messages haineux qui ont été postés et la controverse qu'il y a vis-à-vis de ce livre, je trouve ça vraiment ridicule. Depuis quand une femme ne peut pas faire de son corps ce qu'elle a envie ? C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est obligée d'avoir des enfants. Voilà. Je remets un petit peu un rappel à l'ordre. C'est pas parce qu'on est une femme que notre devoir est d'avoir des enfants. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. Et ça peut se comprendre. Il y en a qui rêvent d'avoir 10 enfants. Ça peut se comprendre. Chacun fait comme il le ressent. Et on n'a pas à juger ce que les autres personnes veulent. Voilà. C'est comme quand moi, on n'arrête pas de me dire « Oh, fais-en un troisième pour avoir une fille ». Non, mais non. Non. J'en aurai jamais de troisième. Faites-vous à l'idée, les gars. Bref. Donc voilà. J'ai très 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 hâte de le lire. Ensuite, je pense que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je vais me relire le premier jour du reste de ma vie de Virginie Rimaldi. Ça fera 5 ans. Donc, j'ai très très hâte de le lire avec... Avec un oeil, 5 ans plus tard. J'ai réussi à le trouver en grand format sur un site... Sur Amazon via un site en Angleterre. Voilà. Et je l'ai eu extrêmement vite. Je l'ai eu en une semaine et demie. Donc, je ne m'attendais pas à le recevoir aussitôt. Et du coup, je suis super 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 contente de l'avoir en grand format. Parce que sinon, j'aurais été obligée de le lire en format poche. Et ça ne l'aurait pas trop trop fait. Je crois que c'est quand même écrit plus gros que prélude à fondation. Mais voilà. J'ai très très hâte de le relire, de me replonger dedans. Et voilà. Les 3 prochains que je vais vous montrer, c'est tout simplement à cause des couvertures que je me suis dit que je vais y mettre au mois de juillet. Vous saurez en temps et en heure pourquoi. Mais du coup, le premier, c'est le plus gros, enfin le plus lourd. Donc, je pense que c'est le plus gros. Il fait, même pas, environ 670 pages. Donc, c'est 3 de Valérie Perrin. C'est édité aux éditions Albin Michel. Et du coup, j'ai très 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 envie de le lire aussi. Mais surtout, c'est pour cette couverture avec la mer ou la piscine. Et du coup, je me suis dit que ça irait très très bien pour le mois de juillet. Ensuite, toujours à la couverture kiffée, mais aussi parce que j'ai envie de le lire assez vite. C'est le dernier Zoé Brisby. C'est les mauvaises épouses éditées aux éditions Albin Michel. Moi, ça sera mon premier Zoé Brisby. Et pareil, j'ai très 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 hâte de le lire. Le thème a l'air vraiment très important. Je me souviens de quelques bribes que Madame Chachali, donc Angélique, avait dit dans son vlog concernant ce livre. Mais je ne me souviens pas de tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de le lire. Et pour terminer, le dernier livre que je me suis mis pour le mois de juillet que j'aimerais lire, c'est Amour et autres obsessions de Liane Moriarty, toujours édité aux éditions Albin Michel. C'est son petit dernier et j'ai très 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 hâte de le lire. Et voilà, pareil, une piscine. Pour moi, ça allait très très bien avec le mois de juillet. Donc celui-là, j'en attends beaucoup. J'en attends vraiment beaucoup. Donc j'espère ne pas être déçue. Maintenant, pour le coup, je n'ai pas encore été déçue par un seul Liane Moriarty. Donc j'espère que ça ne devrait pas commencer avec celui-là. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait des piles à lire plus petites que ce que j'ai l'habitude de vous faire. Mais je pense que je vous le dis assez. Je lis beaucoup moins l'été. Des fois, je ne lis pratiquement pas de l'été. En plus, on est dans un appart où il fait déjà chaud. Là, d'ailleurs, j'ai chaud. Pourtant, il ne fait que 19,9. Mais hier soir, à 17h, il faisait 25 dans cette pièce. Alors que dehors, il faisait à peine 20. Voilà. C'est horrible l'été. C'est pour ça qu'on a une clim. Mais même avec la clim, quand il faisait les 46 dehors, en dessous de 30, ce n'était pas possible d'aller. Donc c'est déjà bien. Mais 30 degrés dans une maison, c'est... Dire que dans l'autre maison où on était avant, il faisait toujours 20 degrés même l'été. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. Des fois, je regrette. Mais bon, je ne regrette pas le pourquoi on est parti de la maison. Puis j'adore cet appartement. Il est super lumineux. Mais voilà, l'été, on le sent passer. Bref, donc du coup, entre la chaleur, les enfants, ce qu'on a prévu cet été, du coup, c'est très bien que je vais moins lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !